Welcome back la famille Airbnb, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de frais de ménage. Comme tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu et puis je vais t'inviter aussi à rejoindre les milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs qui l'ont déjà fait tout simplement en t'abonnant en bas de cette vidéo. Tu vas découvrir un bouton, s'abonner, tu cliques et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que j'ai publié des vidéos sur l'immobilier, sur l'investissement locatif, tout ce qui est lié à la location en courte durée. Comme tu le sais, moi je suis vraiment un spécialiste à la location en courte durée, donc tout ce qui est Airbnb et Booking.com. Également, si tu es intéressé par tout ce qui est sous-location et également conciergerie Airbnb, eh bien tu es sur la bonne chaîne. Donc, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne. Avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois formations gratuites. La première, c'est sur l'investissement locatif, mais orienté plus sur une stratégie de location en courte durée, comment booster ton cash flow, comment automatiser ta location en courte durée. Pour ça, je t'ai préparé une formation gratuite. La deuxième que je t'ai préparée aussi, qui est totalement gratuite, c'est une formation sur comment lancer un business dans la sous-location professionnelle et immobilière sur Airbnb. L'idée, c'est quoi ? Si tu loues des appartements des propriétaires et derrière, tu les mets sur des plateformes comme Airbnb ou Booking.com. Et derrière, tu vas générer du cash flow chaque mois à travers ta société. Enfin, une dernière formation gratuite également, plus de 2h30 de formation. C'est une formation sur la conciergerie Airbnb. Si toi aussi, tu souhaites monter un business rapidement, sans aide de la banque, sans apport et de manière très rapide et tu vas voir que c'est un business qui va te rapporter beaucoup d'argent, eh bien, c'est pareil. Je t'invite aujourd'hui à télécharger une formation sur comment monter une conciergerie sur Airbnb. Tout ça, c'est disponible en bas de cette vidéo. Tu vas découvrir des liens. Ça te permet de recevoir des formations gratuites qui durent à peu près 2h30, 3h en fonction des formations que tu vas récupérer. On referme ce chapitre introduction et aujourd'hui, je voudrais te parler de frais de ménage. Tu vois, j'en discutais il n'y a encore pas très longtemps avec une personne au téléphone ce matin et on discutait de ses locations comptes durées. Elle a lancé son premier appartement en location comptes durées. Donc, elle prend beaucoup de réservations, etc. Et en fait, en discutant, elle me dit que finalement, elle pratique 10 euros les frais de ménage. Alors, pourquoi pas ? Et c'est ce que je peux recommander quand effectivement tu te lances dans ton premier appartement, surtout si c'est toi qui le fais initialement. C'est vrai que ça peut être un bon moyen de capter des clients. Ça peut être un bon moyen finalement de vendre la nuitée, on va dire, à un prix très attractif parce que du coup, tu prends très peu de frais de ménage. Donc oui, prenez 10 euros, ce qui est vraiment très très peu. Donc bien entendu, aujourd'hui, moi personnellement, et si tu fais de l'investissement locatif ou si tu fais de la sous-location, il va falloir qu'à un moment donné, les frais de ménage soient à la hauteur de ce que ça te coûte réellement. Mais ce que je veux dire aussi par rapport à cette vidéo, c'est que les frais de ménage, contrairement à ce qu'on croit, ça ne va pas être un facteur qui va être décisif dans la prise de réservation. Et ne te dis pas, je vais mettre des frais de ménage relativement bas, comme ça du coup, je suis certain de prendre des réservations. Oui, effectivement, quand tu vas lancer ton listing, quand tu vas lancer ton annonce sur Airbnb, effectivement, le fait de mettre des frais de ménage relativement bas, ça va permettre, un, effectivement, de baisser le prix total à la nuitée. Et surtout, ça va favoriser les réservations d'une nuitée parce qu'effectivement, à la nuitée, ça va être très significatif, contrairement à quelqu'un qui va réserver à la semaine ou plus. Et bien, effectivement, ça va être totalement dérisoire par rapport au coût qu'il va supporter sur l'ensemble des nuitées. Donc, tu as bien compris ici que le fait de mettre des tarifs vraiment bas sur tes frais de ménage, et bien, ça va favoriser quelque part plus des réservations de courte durée, donc vraiment très courte durée, c'est-à-dire une nuitée. Donc, ça peut être bien au début si tu veux, effectivement, obtenir ton badge sur Airbnb avec, tu sais, le nombre d'étoiles. Comme tu le sais, sur Airbnb, pour obtenir ce badge, il faut que tu fasses au minimum trois réservations. Et ensuite, ce badge va apparaître. Ça peut te permettre aussi, effectivement, de prendre pas mal de réservations et donc, du coup, récolter, surtout quand tu te lances, de récolter un maximum de commentaires et d'avis voyageurs. Donc, tu comprends bien qu'effectivement, quand tu te lances au départ, ça peut être un booster. Ça peut te permettre, effectivement, un, de prendre plus de réservations, deux, de prendre tout de suite plus d'avis voyageurs et donc, du coup, de faire monter ton listing très rapidement dans le moteur de recherche d'Airbnb, mais ce n'est pas une solution sur du long terme pour plusieurs raisons. Parce que la première raison, un, les frais de ménage vont favoriser ensuite la prise de réservation d'une nuitée. Donc, même si tu as organisé, même si tu as ton staff, même si tu travailles avec une conciergerie Airbnb, le fait est que ça va vite devenir chronophage. Si tous les jours, tu dois aller nettoyer l'appartement, tu dois tous les jours faire des check-in, des check-out, répondre aux voyageurs, tout ça prend énormément de temps et indirectement, ça a un coût, ce fonctionnement. Donc, ça veut dire que tu vas donc favoriser ça. Et donc, du coup, à un moment donné, tu vas voir que ça va te coûter très cher parce que tu prendras, lui, typiquement, il ne prenait que 10 euros. Donc, il favorise effectivement la prise de réservation. Ça, c'est la première chose d'une nuitée, donc très chronophage. Et finalement, tu vas vite te rendre compte que derrière, ça va te prendre un paquet de temps et ce temps, c'est de l'argent. Même si c'est toi qui le fais au départ, effectivement, au début, c'est plutôt marrant quand on se lance à sa première location, quant aux durées. Moi, le premier, c'est vrai que c'est marrant de voir qu'on prend pas mal de réservations. Lui, typiquement, si je reprends cet exemple, il est parti, il a lancé son annonce, il est parti travailler, il bossait en parallèle. Il revient le soir, il aperçoit de nombreuses réservations, de nombreux messages et donc, il était super enthousiaste. Mais quand après, il a commencé à se dire, waouh, ça veut dire que donc, je vais venir X fois dans mon appartement, une dizaine de fois dans le mois pour faire les ménages, là, il s'est vite rendu compte du côté chronophage et il s'est dit, waouh, ça va être compliqué. Sauf que du coup, si tu prends 10 euros, tu vas avoir beaucoup de mal derrière à sous-traiter à une fan de ménage ou même à une société de conciergerie parce que les sociétés de conciergerie n'accepteront pas de prendre uniquement 10 euros de frais de ménage, c'est impossible. Et même pour toi, si à un moment donné, tu t'organises par rapport à ça, eh bien, tu vas voir que 10 euros, ça ne permettra pas de payer tous les coûts qui sont liés au ménage. Donc, le ménage, c'est vraiment le ménage de l'appartement, mais c'est également aussi toute la partie linge. Et la partie linge, c'est vraiment pour moi la partie la plus compliquée à gérer dans la location compte durée parce qu'il faut un, tu nettoies le linge, donc tu as des sets d'avance. Donc, ça, on va dire, ça se résout relativement facilement, mais ça veut dire aussi transporter le linge. Ça veut dire, en un moment donné, il faut aller chercher le lynchal, le nettoyer et en ramener du linge propre. Donc, tout ça, c'est de la logistique et tout ça, ça prend du temps. Et c'est surtout que ça peut venir devenir chronophage. Donc, tu vois bien qu'avec 10 euros, tu, bien entendu, tu ne couvres pas tous ces frais-là. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, le fait de mettre des tarifs plus hauts au niveau du ménage, et moi, ce que je te recommande, c'est de te mettre réellement le coût que ça te revient de prendre une fin de ménage ou de confier sa conciergerie. Bref, il faut absolument que tu calcules ton coût de ménage, que toi, ça ne te coûte absolument rien. Moi, je peux te dire aussi par expérience que sur certains appartements, je gagne même de l'argent avec les frais de ménage tellement je les ai mis relativement hauts. Et ça, encore une fois, c'est une idée reçue, c'est une fausse croyance. On pense que le fait de mettre des frais de ménage relativement hauts fait qu'on va prendre moins de réservations. Ce qui va se passer très clairement, c'est que le fait de monter tes frais de ménage, et donc, on arrive au point numéro 2, c'est que derrière, tu vas prendre des réservations plus longues. Et quand on fait des allocations courtes durées, on souhaite, alors à moins que tu sois à ton compte et qu'effectivement, derrière, au contraire, tu veux te générer de l'argent rapidement parce que tu es à ton compte, tu es tout seul, c'est toi qui fais les ménages, etc. Effectivement, le fait d'y aller plusieurs fois fait que tu vas gagner plusieurs fois les frais de ménage, surtout s'ils sont relativement hauts. C'est-à-dire que du coup, c'est de l'argent que tu vas prendre pour toi. Mais si tu es un investisseur immobilier, si tu es comme moi, tu es dans le business et que tu veux vraiment faire une grosse activité et lancer plein d'appartements, tout ça, ça ne tient pas. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le choix. Il faut absolument que tu organises tes appartements en location quant aux durées de telle manière que ce soit totalement automatisé et géré avec des personnes qui vont venir régulièrement, qui ont un planning, soit à travers Uncham Manager, soit à travers Google Agenda, mais qu'ils aient un moyen aujourd'hui de pouvoir venir dans tes appartements et que toi, tu n'as pas besoin de surveiller et de manager ça. Donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que le point numéro 2, c'est que si tu mets des frais de ménage bien plus importants, tu vas mécaniquement favoriser la prise de réservation beaucoup plus longue. Et quand tu es investisseur immobilier, quand tu fais la location courte durée ou même si tu fais aussi, toi, de la sous-location, sache qu'on souhaite, et moi, je le souhaite très sincèrement, c'est prendre des réservations le plus longtemps possible. Ça prenne un maximum de jours, le plus de jours possible. Donc, le fait de mettre des frais de ménage relativement élevés fait que tu vas prendre mécaniquement des réservations plus longues. Donc, du coup, ça, c'est plutôt chouette parce que ça veut dire que tu vas remplir ton calendrier de toute manière. Tu vas le remplir, mais sur des réservations plus longues. Et ça ne sert à rien d'avoir 10 ou 15 clients dans le mois. Ce qu'on a besoin, nous, c'est d'avoir peut-être 3, 4 clients maximum par mois qui vont te couvrir ton calendrier et qui vont te permettre à toi aussi de générer le chiffre d'affaires que tu attends de ton appartement et puis le cash flow également que tu attends de ton appartement. Alors, je vais publier par rapport à ça une autre vidéo où je vais te livrer plus de techniques. Tu regarderas sur ma chaîne, tu verras. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'invite à t'y abonner. Tu verras, je vais publier d'autres vidéos par rapport à ça sur comment grossir son chiffre d'affaires et surtout comment prendre des réservations plus longues. Parce que le problème à l'allocation quant au duré, et même si tu as organisé par rapport à ça, le fait est que prendre des réservations courtes fait que ça devient vite chronophage et c'est là où arrivent les problèmes. Et bien, tu vois ce que je veux dire ? C'est que ça va te prendre, même si tu es organisé par rapport à ça, le fait est que ça demande plus de logistique, ça demande plus de personnes disponibles et c'est aussi sujet à plus de messages. Donc forcément, ça revient à prendre plus de temps. C'est aussi sujet à plus de problèmes lors des check-in, lors des check-out ou lors des séjours parce que tu as plus de clients. Qui dit plus de va-et-vient dit aussi très certainement plus de nuisances sonores par rapport à ta copropriété. Donc, tu comprends bien qu'à un moment donné, l'objectif que tu dois avoir en tête, c'est comment je peux prendre des réservations plus longues. Et bien que très clairement, les frais de ménage te permettent de répondre à cette question-là. Donc, ça ne sert à rien de mettre des frais de ménage relativement bas. Tu verras. Essaye, tu verras. Je peux te le garantir. Je le fais sur tous mes appartements. Tous les élèves que j'accompagne dans mes formations font tout ça. Il n'y a aucun problème. Ça leur permet de prendre des réservations plus longues. Et pourquoi plus longues ? Parce que forcément, les frais de ménage sont dilapidés. On va dire, sont éclatés sur le nombre de nuitées. Donc, plus ils vont rester longtemps, plus derrière, du coup, ces frais de ménage vont être répartis sur l'ensemble des nuitées. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de calculer ton frais de ménage par rapport à ça. Alors, si après, tu te poses la question, quel tarif je dois réellement mettre ? On l'a vu juste avant, 10 euros, c'est absolument… J'ai même vu des listings qui mettent 0 euro. Il n'y a pas de frais de ménage. Donc là, je peux t'assurer que c'est le système de l'hôtellerie. C'est-à-dire que c'est tous les jours que ça va arriver. Donc, sauf si après, tu as plusieurs appartements dans un building. Effectivement, ça peut devenir quelque chose d'intéressant dans le sens où tu veux peut-être avoir quelqu'un qui va être physiquement sur place en permanence et qui du coup peut aller faire les ménages tous les jours dans les appartements. Là, bien évidemment, c'est possible. Et d'autant plus, si tu as une petite launderie, si tu t'es réservé un coin pour gérer le ménage, eh bien effectivement, tu peux mettre peut-être en place cette mécanique. C'est ce que font les hôtels. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais nous, à travers nos appartements Airbnb, on a deux problématiques. C'est un, il faut envoyer quelqu'un qui aille sur le lieu pour faire le ménage, donc du déplacement et donc du temps. Mais c'est également aussi, c'est où on gère le ménage, où on gère le linge, comment tu vas gérer le linge. Et donc, c'est là où ça devient compliqué. Donc, des frais de ménage à 0 €, bien entendu, on oublie. Des frais de ménage à 10 €, on oublie également. Et donc après, on arrive sur les bars des 20 € minimum. Mais j'ai envie de te dire, c'est vraiment le strict minimum. Moi, tu vois, même sur des petites surfaces, des petits studios, je suis à 35 €. Et sur des appartements qui sont un peu plus grands, donc là, on part par exemple sur des quatre chambres, donc là, des gros appartements, là, je suis tout de suite à une fourchette entre 60 et 70 €, le nettoyage. Et ça n'a rien changé. Au contraire, ça a permis justement de prendre des réservations plus longues. Mais tu te laisses quand même la possibilité de prendre des réservations courtes. C'est-à-dire que si quelqu'un, là par exemple, tu vois, au moment où je te fais cette vidéo, j'ai pris une réservation d'une nuitée pour aujourd'hui, la personne n'a reste qu'une nuitée, eh bien, elle paye le forfait de 70 €. Donc, du coup, tu as une valorisation à la journée qui est quand même relativement haute parce que tu as ton prix effectivement d'annuité plus tes frais de ménage. Mais derrière, voilà, au moins, toi, tes frais de ménage sont couverts par rapport à tes coûts fixes, donc les coûts fixes que tu supportes sur ton ménage. Et en plus de ça, tu te laisses quand même la possibilité que ça puisse arriver. Et tu verras que tu en prendras quand même de toute manière. Mais tu verras aussi que mécaniquement, tu vas prendre des réservations beaucoup plus longues. Et c'est ce qu'on souhaite tous quand on fait l'allocation de compte durée, c'est prendre des réservations plus longues pour toutes les raisons que je t'ai expliquées en amont. Je vois la personne avec qui je discutais ce matin. Lui, il me dit, oui, j'ai calculé à partir de 6 nuits, eh bien, les frais de ménage, du coup, c'est plus, comment dirais-je, ils perdent de l'argent, ces frais de ménage. Mais le raisonnement, il n'est pas bon. Le raisonnement, il est sur les prix à la nuitée, combien tu vas gagner avec ton appartement. Peu importe les frais de ménage. Les frais de ménage doivent au moins couvrir tes frais fixes, doivent couvrir les frais reliés à ta fin de ménage. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on souhaite, c'est démultiplier le nombre d'appartements. Et donc, il va falloir que tu sois organisé par rapport à ça et que les frais de ménage, ce que payent les voyageurs, ça couvre cette prestation de ménage. Et après, par contre, il faut effectivement mettre des stratégies en place pour augmenter le prix à la nuitée ou pour prendre des réservations beaucoup plus longues. Mais les frais de ménage ne doivent pas être le point clé pour prendre des réservations. Absolument pas. Et c'est malheureusement beaucoup trop d'erreurs que font les investisseurs locatifs ou ceux qui sont dans la location courte durée. C'est malheureusement l'erreur qu'ils ont tendance à faire. Et en plus de ça, le truc, c'est que quand tu es sur Airbnb ou même sur Booking.com, quand tu paramètres tes comptes, on ne te demande pas de renseigner cette information. Donc, pour un peu que tu découvres la plateforme pour la première fois, c'est vrai que tu vas zapper et tu vas te retrouver à prendre des réservations sans les frais de ménage. Donc, encore une fois, comme je le disais, autant ça peut te booster au départ pour lancer ton listing et encore, moi je te le dis par expérience, ça aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Autant au début, je le faisais parce que je pensais que ça allait faire quelque chose, mais je me suis vite rendu compte en testant d'autres listings, d'autres annonces que ça n'a absolument rien changé, que ce n'est absolument pas la bonne technique aujourd'hui. Par contre, c'est la bonne technique pour aller chercher des réservations plus longues. Et c'est ce qu'on souhaite tous faire quand on fait de la location en courte durée. Comme je te le disais, je vais publier une autre vidéo. Je t'invite franchement à regarder la chaîne où là, je vais t'expliquer, on va rentrer plus dans le détail sur comment prendre des réservations plus longues et comment monter ton chiffre d'affaires, comment prendre plus de chiffre d'affaires. Tu vas voir que c'est quelque chose qui est possible. Juste pour terminer sur cette vidéo, je vais te donner moi ce que je pratique. Comme je te le disais, sur un studio, je suis plutôt aux alentours d'une trentaine, 35 euros. Plus je monte, après, je vais monter par palier de 10 euros. Donc, on va tout de suite arriver après sur une chambre, deux chambres, peut-être à 40, 45 euros. Et puis, j'ai monté progressivement pour arriver sur des appartements beaucoup plus grands où là, je vais tout de suite sur 70 euros. Tu verras que ça ne change rien. Je suis même convaincu que je peux mettre encore plus cher. Alors, ça m'a déjà arrivé, il y a des personnes qui m'ont dit « Oui, je ne réserve pas parce que c'est trop cher. » Mais généralement, c'est des personnes qui ne prenaient qu'une huité. Et encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse uniquement pour combler des trous. Mais ça ne m'intéresse pas pour prendre sur le mois prochain une réservation alors que mon calendrier est totalement ouvert. Ça ne m'intéresse absolument pas. Bien au contraire, moi, je souhaite plutôt prendre des réservations longues plutôt que des réservations courtes pour toutes les explications que j'ai pu te donner en amont de ce que je viens de te raconter juste ici au début de cette vidéo. Donc, voilà. Du coup, on a répondu à cette question. Si toi aussi, tu souhaites rajouter des commentaires par rapport à ça ou m'expliquer comment toi, tu pratiques tes frais de ménage, je t'invite à laisser tes commentaires tout en bas de cette vidéo. N'hésite pas aussi à la partager à des amis à qui ça pourrait aider, qui font aussi la location courte durée. Et puis, je t'invite franchement à suivre cette chaîne. Tu verras, on publie pas mal de vidéos sur tout ce qui est location courte durée. Comme tu sais, moi, je suis vraiment un spécialiste. Je fais ça depuis plus de 5 ans maintenant. Donc, j'ai quand même une certaine expertise par rapport à ça. Et l'idée, c'est que je te fasse partager à travers cette chaîne YouTube. On a terminé. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !